Monsieur Baudraco bonjour. Bonjour Emma. Vous êtes président de BlueMind. Auriez vous la gentillesse de nous présenter votre société ? Bien sûr. Donc BlueMind c'est un éditeur de solutions de messagerie collaborative, messagerie open source, un éditeur français. Toute notre R&D est faite en France. Nous avons créé depuis le début, nous sommes basés à Toulouse. La messagerie collaborative donc c'est une alternative à Microsoft Exchange pour les gens qui connaissent ou Google Gmail. Donc c'est ce qui va vous permettre de traiter vos emails d'entreprise mais également vos agendas, vos carnets d'adresse, vos smartphones. Et point particulier de la messagerie c'est que c'est l'outil le plus utilisé en entreprise et le plus critique. Un exemple, un des clients en office d'HLM nous disait, moi quand le ERP s'arrête, j'ai une demi-journée à peu près tranquille avant que mon boss arrive dans le bureau. Quand ma messagerie s'arrête, au bout de trois minutes il est dans mon bureau. Pourquoi ? Parce qu'en fait tout passe par mail. Les rendez-vous, les documents, les invitations, les factures. Donc quand la messagerie s'arrête ça touche toute la société. Quelles sont les nouveautés au niveau de BlueMind ? Alors justement, on présente lors de ce pari Open Source Summit une nouveauté qui est un vrai tournant dans la messagerie Open Source. Puisqu'aujourd'hui nous avons une solution qui gère les différents clients de messagerie libre comme Thunderbird qui propose une interface web, qui propose les mobiles. Mais dans le marché de la messagerie, on a un phénomène un peu très particulier qui est que les utilisateurs sont adeptes ou habitués à Microsoft Outlook. Et supprimer l'interface Outlook des utilisateurs c'est très difficile et en général ça met un frein ou ça empêche les projets. Et ceci c'est vrai pour huit entreprises sur dix. De nombreuses solutions comme nous, jusqu'à actuellement, on a indiqué qu'on supportait Outlook, c'est vrai. Mais c'était Outlook dans un mode dégradé. Il fallait rajouter des connecteurs. Ce n'était pas le même vraiment Outlook et donc ça ne donnait pas une satisfaction à l'utilisateur et donc ça donnait un rejet. La grande nouveauté, on est les seuls au monde à le faire, c'est aujourd'hui, on est capable de supporter Outlook à 100%. On a implémenté, je vais parler un petit peu technique, toute la stack de protocoles de Microsoft Exchange côté serveur, ce qu'on appelle tout le MAPI côté serveur. Ce qui fait qu'avec BlueMind maintenant, quand vous avez un Outlook qui parle, il pense qu'il parle à Exchange et BlueMind lui parle, lui répond comme Exchange. C'est un sujet qui est éminemment complexe, plus de cinq ans d'arrêt de chez nous. Même les gros ont essayé d'abandonner, les Google, Amazon. Donc, le niveau de difficulté est très élevé. Et donc, on sort ça lors du Paris Opensource Summit et ça va vraiment faire sauter un verrou pour le post client Open Source parce qu'aujourd'hui, les gens, par exemple les grandes structures qui ont toutes Outlook, n'arrivent pas à passer un message Open Source parce qu'elles ne peuvent pas supprimer Outlook partout. En choisissant BlueMind, ça leur permet de garder des Outlook sur la majorité ou un certain nombre de postes, mais ça va leur permettre également de commencer à diversifier, d'adopter une interface web ou le client Thunderbird ou de toute la mobilité pour certains types de population, par exemple une filiale qu'on peut avoir à l'étranger, etc. Donc, ça va permettre de faire rentrer petit à petit le post client et de remonter justement dans la chaîne de valeur Opensource sur le post client. Donc, ça fait sauter un des deux verrous principaux du post client Opensource. D'accord. Et présenter ce nouveau déclic au Paris Opensource Summit, est-ce que c'était quelque chose d'important pour vous ? Est-ce que c'est de participer à cet événement ? Est-ce que c'est une manière de mettre en avant votre solution ? Enfin, voilà, racontez-moi pourquoi vous êtes ici et ce que ça représente au niveau du marché ? Alors, c'est très important parce que le Paris Opensource Summit est le premier événement Opensource européen. C'est un événement très business. On accueille plus de 5000 personnes. On arrive encore à faire des affaires sur certains salons. Celui-ci en fait partie, même si on ne va pas signer sur le salon. Nous avons les grands donneurs d'ordre qui viennent. Par exemple, le VP grand utilisateur cette année, c'est le CIGREF. Le club des DSI, en gros, des 150 plus grandes sociétés françaises. Vous savez que moi, j'ai une attache particulière au Paris Opensource Summit puisque je suis président du programme. Et donc, nous, ça fait six mois qu'on prépare cette lancée lors de cet événement avec une campagne publicitaire, avec des vidéos, avec un stand décoré pour l'occasion parce que pour nous, c'est vraiment l'événement annuel majeur de la communauté au sens large, c'est-à-dire des communautés qui sont très présentes, du marché et de tous les passionnés qui suivent l'open source. Donc, pour nous, c'était clé. Ça a été prévu dès l'année dernière, en fait. Et donc, c'était naturel de présenter. C'était une date clé pour nous. Je voulais revenir sur Blue Mind. Quels sont les prochains développements ? Sur quel autre brique ou autre verrou travaillez-vous actuellement ? Alors, la sortie de ce support natif d'Outlook, vu qu'on est les seuls, ça va permettre de nous développer très fortement parce que ça permet de répondre à la demande générique des clients qui viennent nous voir en disant bonjour, on est 2000. On aimerait bien prendre Blue Mind, changer de solution serveur, mais par contre, il ne faut pas toucher à Outlook. Ça va permettre de répondre à cette demande massive. Ça va nous permettre de continuer notre développement à l'international. On est très présent, notamment en Afrique. On est très demandé en Afrique. On a équipé différents gouvernements, comme le gouvernement du Burkina Faso, par exemple. On travaille beaucoup aussi avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et donc, de participer à ce développement international. Ensuite, au niveau plutôt technologique, on est en train de travailler sur l'élargissement du périmètre de Blue Mind, des sujets comme la Visio, d'avoir un nouveau webmail très responsif et qui va apporter des nouveaux sujets fonctionnels, répondre à des besoins fonctionnels qui vont au-delà du webmail traditionnel. Donc, pour nous, l'avenir se présente plutôt très, très bien. On va faire une croissance cette année de près de 40%. On a beaucoup de clients qui frappent à la porte. Aujourd'hui, on a près de 500 installations en France et en production. Ça va du ministère de l'Intérieur jusqu'à l'association Que Choisir, jusqu'à aujourd'hui de grandes sociétés privées, des associations comme AEDS, première association de lutte contre le sida, plusieurs universités. Donc, c'est très, très varié. Alors, une petite question par rapport à Blue Mind. La solution de messagerie est gratuite, on est d'accord, puisque c'est de l'open source. Quel est votre modèle économique ? Alors, on fait toujours attention à le terme gratuit en open source, parce que c'est un terme qui a ensuite porté à débat et procuré de fausses attentes. Certains proclament le vrai libre comme si c'était un Graal et le bien. Non, aujourd'hui, ce qui est libre, c'est un code source, c'est un programme. C'est fait pour des techniciens. Mais moi, je peux vous donner le code source de Blue Mind. Un code source, ce n'est pas une solution. Nous, nos clients, ils ne veulent pas un code source. Ils veulent un produit fini avec un écosystème derrière qui est maintenu avec des gens qui sont capables de répondre, avec une documentation à jour, avec un grand nombre de partenaires pour trouver des compétences un peu partout, avec un écosystème de plugins, de gens qui travaillent autour. Et tout ceci, c'est ce qui est matérialisé par le métier d'éditeur. Ça a un coût. Donc nous, le modèle, vous voulez télécharger Blue Mind, vous pouvez. Libre à vous ensuite de faire tout ce que vous voulez avec. Mais vous allez y passer un temps phénoménal et vous allez assumer le risque de problème. Or, nous, c'est tout ce qu'on couvre. Donc nous, on voit une souscription qui est un abonnement qui va vous permettre de rajouter un outil qui va vous aider à faire les mises à jour et donc de suivre les évolutions de façon très simple. et avoir géré tout à la ligne de commande et bas niveau techniquement et qui va vous permettre d'avoir de la tranquillité dans votre système en production avec un support, les mises à jour et donc d'évoluer dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, quand vous choisissez une solution de messagerie, on ne choisit pas pour un an, on ne choisit pas pour deux ans, c'est pour du long terme. Et aujourd'hui, choisir un produit, ce n'est pas choisir un produit à l'instant T, c'est choisir un produit dans sa continuité. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ? Mais qu'est-ce qu'on propose ? Et ce n'est pas de présenter des roadmaps avec des slides qui disent tous les besoins du moment, c'est d'être sérieux et concret, de montrer ce qu'on a fait, d'avoir des choses pragmatiques. Et aujourd'hui, nous, BlueMoin, on est très crédible là-dessus puisqu'on fait ce qu'on dit. Aujourd'hui, les gens le savent et donc nous suivent. Et donc, ils prennent cette souscription parce que c'est leur don de cette assurance, leur tranquillité. Et vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand la messagerie s'arrête, c'est le feu directement. Et personne ne veut de ça. D'ailleurs, aujourd'hui, plus personne nous demande, on veut que ce soit gratuit, on veut du vrai livre. Les gens ont peur de ça parce qu'ils savent très bien que derrière, il va se passer quelque chose. Les sociétés sont maintenant convaincues. Mais quelle est la prochaine étape pour BlueMine ? Et comment arriver à augmenter votre marché ? Nous, notre marché, c'est en faisant des opérations marketing. En fait, le métier d'éditeur, c'est deux points. C'est un, faire un bon produit. Ça, c'est un peu notre ADN. Mais c'est également le faire savoir. Ça, c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé de façon très forte dans l'open source. Pourquoi ? Parce que l'open source, les gens sont essentiellement issus du domaine technique. On est tous des techs, en gros. Et donc, quand on fait un produit, on pense que c'est autosuffisant. Non, ça ne l'est pas du tout. Lorsqu'on s'adresse au marché, c'est autant important de le faire savoir, même en amont, que de le faire. Sinon, les gens ne le savent pas. Ne trouvent pas les billes pour tester. Si c'est compliqué à installer, à tester, avoir des bons docs, diffuser ceci partout, diffuser ceci dans des domaines via des partenaires spécialisés, par exemple dans le domaine de la santé, dans le domaine des collectivités territoriales. Donc vraiment, un des enjeux phares, c'est cette montée en puissance au niveau marché, au niveau marketing. Nous, c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a fait une nouvelle campagne. C'est pour ça également qu'on est très présent lors de ce type d'événements. Mais voilà, être faire mon produit, être crédible sur ce produit, arrêter avec des fausses promesses qu'on entend de certains. On est jugé de toute façon sur le terrain, la messagerie. Si vous racontez n'importe quoi qu'après les gens testent, vous avez un retour de bâton très fort. Donc, c'est faire ce qu'on dit et puis le faire savoir. Une fois qu'on est fier de ce qu'on fait, on peut le faire savoir de façon quand même humble, mais ne pas hésiter à le faire. Et le fait de faire partie de systématique, le pôle de compétitivité, est-ce que c'est quelque chose qui vous aide aussi, que ce soit au niveau de la R&D, au niveau du marketing, au niveau des contacts avec d'autres sociétés ? Alors oui, tout à fait, puisque le pôle systématique justement a une offre assez importante pour accompagner les projets de R&D, pour les aider à éclore, à aboutir avec des groupes thématiques et notamment le groupe thématique logiciel libre qui est très sérieux sur ce sujet et fait notamment un lien fort entre le monde académique et le monde des sociétés. Vous savez, dans les projets de R&D, souvent, il faut un lien, il faut trouver des laboratoires, il faut trouver des sujets mixtes. Et là, le pôle systématique est très fort et très pertinent pour ça. Et c'est d'autant plus important que dans l'open source, les sociétés ont souvent l'habitude de travailler un petit peu avec le marché, mais pas forcément avec les laboratoires. Et donc, elles ne savent pas comment s'y prendre, qui contacter et ne serait-ce que qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, c'est une offre qui est très importante. Puis le pôle systématique, c'est quand même un grand nombre de sociétés. C'est le premier pôle de compétitivité dans l'IT. Donc moi, j'invite les gens à venir également adhérer au pôle systématique lorsque vous voulez vous développer ou développer certaines innovations. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019, pour BlueMind ? Je dirais qu'aujourd'hui, pour BlueMind, tout va plutôt très bien. Les annuis que certains essaient de nous faire sont en train de s'estomper et ont une tournée très, très positive pour BlueMind. On a une forte croissance. On a un produit sur une version, comme je l'ai dit, qui fait sauter un verrou, qui freinait l'adoption de l'open source, notamment sur le poste client. On a de nombreux partenaires qui travaillent avec nous. On a des clients de plus en plus gros qui frappent à notre porte. Donc je dirais que pour nous, c'est de continuer à suivre notre feuille de route, de ne pas se laisser distraire par des projets qui pourraient être avec beaucoup de paillettes, beaucoup de zéros, etc. mais qui pourraient nous disperser. Moi, j'ai toujours eu un axe clé dans ma gestion et management de BlueMind. On sait exactement où on veut aller et on y va une fois qu'on a défini. On ne se laisse pas perturber parce que le vent, il change de direction tous les deux jours. Donc c'est suivre notre feuille de route qu'on adapte évidemment de temps en temps par rapport aux orientations du marché. C'est accompagner aussi l'État dans sa transformation, accompagner l'écosystème. Mais voilà, c'est proposer une solution crédible pour qu'aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre puissent se dire oui, aujourd'hui, on a le choix de prendre une solution de messagerie française sans perturber nos utilisateurs. Aujourd'hui, nous avons le choix. Maintenant, à vous d'assumer ce choix. Et qu'en est-il dans les ministères justement au niveau des messageries ? Ils sont passés en BlueMind ou ils sont toujours sur des messageries différentes ? Alors, on ne peut pas généraliser. Aujourd'hui, chaque ministère est maître de sa messagerie. C'est vrai qu'on est assez regardé parce qu'on a une solution française et on est surtout une solution crédible. Il y a très peu de solutions, on ferait aux bonnes sources crédibles. Les françaises, il y en a une en gros. On a gagné le projet du ministère de l'Intérieur, le projet de la messagerie de commandement. On travaille ensuite un petit peu sur tout le reste. On discute avec certains ministères, mais vous savez, le temps dans les ministères, c'est un temps long. On parle de grand nombre d'utilisateurs. Là-dedans, on vient aussi se mêler des enjeux politiques, des enjeux d'orientation. L'État travaillait sur un sujet de messagerie de l'État. Moi, j'avais quand même prévenu parce qu'on a participé. Attention, être éditeur de messagerie, aujourd'hui, c'est plus d'assembler quelques briques. C'est un vrai métier complet avec de très nombreux protocoles, avec de très nombreuses compétences. C'est un métier. C'est plus juste un métier d'assemblage. Ça va être très difficile. C'est ce qui en résulte. Donc, il y a une messagerie quand même qui est faite, qui est adoptée par certains ministères, mais qui ne pourra pas répondre, par exemple, à des problématiques Outlook et qui ne pourra pas suivre ce que font, ce qu'ont fait typiquement un éditeur comme BluMy. Mais nous, on encourage parce que c'est dans la bonne voie. C'est de la collaboration. C'est une voie qui montre le chemin aussi vers l'open source. Maintenant, un petit message à l'État. C'est bien de faire des solutions. Il faut accompagner. Maintenant, il ne faut pas négliger les éditeurs open source. L'État doit être éditeur, à mon avis, sur les solutions métiers de l'État, où il est le seul à faire, ce qui est le cas pour des solutions comme Vitam, pour d'autres solutions où la Dinsic, justement, est très moteur. Maintenant, essayer de devenir éditeur sur des solutions transverses ou génériques qui existent sur le marché, à mon avis, c'est une erreur. Et à mon avis, ça ne marchera pas. Je l'ai déjà signifié. Il vaut mieux accompagner les éditeurs, notamment lorsqu'ils sont français sur le sujet. Oui, puisque pour conclure, avoir une messagerie française, c'est quand même pour un gouvernement, pour les ministères français, c'est quand même aussi une reprise de la souveraineté. C'est quand même important que ce soit quelque chose de local. C'est plein de facteurs positifs. C'est de l'emploi local, puisqu'on est français, avec de la R&D. Nous, on ne délocalise pas. C'est favoriser les compétences. Lorsqu'on parle d'écosystème, on parlait de compétences tout à l'heure. Donc, c'est favoriser ces compétences. C'est les valeurs de collaboration. C'est montrer l'exemple et c'est encourager l'écosystème. Il faut un écosystème de PME, arriver à les aider à se transformer en ETI, parce que le déficit qu'on a en France, on est les premiers en acteurs open source. On a deux grosses structures, Smile et Alter Week. Mais ensuite, on a beaucoup de petites structures. Un des enjeux, c'est d'aider à accompagner ces structures à grossir. Et pour ça, ça passe par de la commande publique. Et ça passe par faire confiance et assumer et reconnaître ce monde d'éditeurs. Donc, travailler avec les éditeurs plutôt que vouloir être éditeur sur des sujets transverses. Bien sûr. Et à l'heure où on parle beaucoup de cybersécurité, est-ce que ce n'est pas aussi une garantie de conserver les données, d'avoir moins de fuite des données ? Oui, d'ailleurs, ma réponse n'était pas complète tout à l'heure. Il y a les compétences en local. Il y a le fait de maîtriser ces données. Il y a la transparence sur les traitements. Le RGPD impose de savoir ce qui se passe dans les traitements. Donc, vous avez la transparence sur la chaîne complète. Mes données, où sont mes données, même si ce n'est pas suffisant, la localisation, puisque vous savez que la loi et le congrès américain ont le droit de demander à une société américaine d'avoir la même mise sur les données, même si les données sont hébergées en France. Ce qui compte, c'est que la société soit américaine. Les gens l'oublient. Donc, il n'y a pas que où sont les données. Et ensuite, quel traitement et quelle solution ? D'où l'importance d'avoir des hébergeurs français, européens. On pourrait citer OVH, par exemple, qui vont pouvoir proposer des services d'hébergement locaux, régionaux ou accompagner l'Etat ici, mais également de choisir des solutions souveraines, françaises ou européennes, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut raisonner en termes d'Europe, au jalon européen. Tout seul, ça va être compliqué. Pour avoir la maîtrise de bout en bout et pouvoir dire aujourd'hui, on veut faire ça. S'il se passe quelque chose, pouvoir dire, on peut couper, on a le pouvoir. On a le pouvoir de décider et de gérer. Ça, ça s'appelle la souveraineté. Vous ne l'avez plus quand votre solution était américaine et que les éditeurs vont vous dire, ou l'éditeur, non, il faut les données, non, les règles changent ou non, le coût change. Vous pensez qu'on peut encore récupérer cette souveraineté parce que là, elle a été quand même bien mise à mal ? Elle est bien mise à mal, mais on peut encore. C'est pour ça que je prenais l'exemple d'Angolo Kanté au début, dans l'interview, pardon, du parlementor Smith. C'est que ce joueur-là, il a payé, je vous disais, 7,5 millions d'euros d'impôts à Chelsea l'année dernière. C'est beaucoup. Et je vous disais, en comparaison, Amazon, 160 milliards d'euros de chiffre d'affaires a payé 2 millions d'euros. Donc, 4 fois moins d'Angolo Kanté. Mais pourquoi il a payé autant ? C'est qu'il a refusé les montages financiers que lui proposait son club, qui passaient par des sociétés offshore, des paiements à Jersey, etc. Il a choisi. Ça lui a coûté des millions d'euros. Mais il a choisi en disant, moi, je veux un salaire propre. C'est vraiment un exemple. Il faut qu'on arrive à suivre cet exemple. C'est-à-dire, il faut assumer des choix. Et un choix, aujourd'hui, de Google ou de Cégihan, ce n'est pas qu'un choix technologique. C'est un choix de société. C'est un choix avec du sens. Aujourd'hui, hier soir, nous avions un discours introductif de le secrétaire d'État, Mounir Majoubi, qui répétait ceci avec un très beau discours et qui disait, aujourd'hui, les valeurs de l'open source sont des valeurs dans lesquelles la France se reconnaît tout à fait. Moi, je suis complètement d'accord avec ce discours qui a vraiment tout un sens. Et aujourd'hui, il faut que nos choix aient un sens. On n'est plus juste, c'est la techno. On ne va pas faire plaisir à un tel. Ah, c'est un peu difficile, je choisis la facilité. Si on dit ça, on peut, mais il ne faudra pas se plaindre après quand on n'a plus la maîtrise de tout l'ensemble. Donc, il faut assumer des choix. Côté utilisateur, côté donneur d'ordre, il faut avoir des choix engagés. Pas choisir n'importe quoi non plus. Il ne suffit pas de dire Cocorico et on est open source. Il faut des choix de solutions qui tiennent la route. Et c'est pour ça que nous, on est des faiseurs. On propose avec nous une solution qui tient la route, qui est validée par le marché, qui est une feuille de route claire et sur laquelle les gens peuvent avoir confiance. Et c'est pour ça qu'on a sorti aussi cette compatibilité Outlook. C'est que c'est un frein. C'est pour aussi dire aux utilisateurs, regardez, nous, on va dans votre sens, on vous aide. Maintenant, vous avez le choix. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir, Emma. Merci. 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 Merci.